Le premier set, il peut être gagné ou il peut être perdu. Le deuxième set, il peut être gagné ou il peut être perdu. Ah, mais là déjà on a un cas où on s'arrête. Un set gagné, deux sets gagnés. TING ! Il y en a perdu deux. Non. Ah oui. Oui, oui. Ensuite. C'est bizarre ça d'ailleurs. Je continue. Il y en a un qui a perdu deux matchs, donc l'autre il en a forcément gagné deux. Et puis, ici, on s'arrête puisque là il en a perdu deux. Là il en a gagné deux. Donc, là c'est du point de vue d'un des deux joueurs. Par exemple, le joueur A, il peut gagner ou perdre le premier set, il peut gagner ou perdre le deuxième set, il peut gagner ou perdre le troisième set. Donc, s'il a perdu ces deux sets là, ça veut dire que l'autre joueur a gagné, logiquement. Donc, en fait, on pourrait mettre au bout, là c'est A qui gagne. Là c'est A qui gagne, là c'est B qui gagne, là c'est A qui gagne, là c'est B qui gagne. Et puis, il y a des probabilités quelque part. La probabilité pour que A gagne un set contre B est 0,4. Donc, ici, 0,4, 0,4, 0,6. Deux secondes. Quelquefois, en attendant suffisamment longtemps, j'ai même plus besoin de répondre aux questions. Les élèves réfléchissent et d'un seul coup ils trouvent la réponse. Donc, ça donne à peu près ça. Alors, quelle est la probabilité que A gagne par 2,7 à 0 ? 2,7 à 0. On est là. Donc, la probabilité de mettre 2,7 à 0, ça va être 0,4 fois 0,4. Donc, ça doit faire 0,16. 4 fois 4, ça fait 16. Ça me semble. La probabilité... Oui, je les ai appris il y a longtemps, mais il va être m'en souviens encore. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont on doit être fier. Alors, 2,7 à 1. Eh bien, on a gagné, gagné, et gagné, gagné. Donc, on a deux fois. Il gagne deux fois. Donc, 0,4 au carré fois 0,86. Sinon, j'aurais été obligé de sortir mon attel pour faire le calcul. Je n'ai pas de calculatrice. Et donc, on peut répondre à la question 2. À l'issue d'un match, quelle est la probabilité pour que le joueur A ait gagné contre le joueur B ? Soit il a gagné par 2,7 à 0, ou il a gagné par 2,7 à 1. Et puis, c'est tout. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, ça fait 0,16 plus 0,192. Ça fait 0,300. C'est pareil. C'est le 2. Ça, c'était 1A pour que vous vous y retrouviez. Ça, c'est le 2. Voilà, comme ça, vous n'êtes plus perdus. Und, nummer 3. A et B disputent successivement 3 matchs. Calculez la probabilité que A gagne 2 matchs exactement. Probabilité. A gagne 2 matchs. Exactement. Ça va être égal à... La probabilité qu'il gagne, c'est 0,352. Donc, ça va être 0,352 au carré fois 0,648, ce qui a 3 matchs. Donc, ça veut dire qu'il en gagne 2, il en perd 1. Et puis, on a un C2-3 pour savoir combien de branches différentes on a sur notre arbre avec 2 matchs gagnés et 1 match perdu. Oui ? On est dans un scénario différent. Ça, c'était pour un match. Et là, on nous dit, on sait que... Donc, on a bien... J'utilise Bernoulli ici. Parce qu'on a bien la probabilité qu'il gagne un match. La probabilité qu'il gagne pas un match, donc il perd. D'accord ? On connaît ces deux probabilités-là. 0,648. Et puis, il joue 3 matchs. Donc, il joue vraiment les 3 matchs. Donc, on a toujours la même chose. Il va gagner ou perdre le premier match. Et puis ensuite, il va gagner ou perdre. Et puis ensuite, il va gagner ou perdre. Avec toujours la même probabilité de gagner et toujours la même probabilité de perdre. Donc, dans ce cas-là, on peut appliquer Bernoulli. On a deux issues possibles. Et on répète à chaque fois la même expérience. Alors qu'ici, on répète pas à chaque fois la même expérience. Parce que quand on arrive là, il joue plus. Alors qu'ici, après deux matchs, il joue encore une fois. Donc, c'est pas toujours pareil. Et puis, ça donne quelque chose. Je sais pas quoi. Voilà. 24% de chance de gagner. Et puis, on a ensuite au moins un match. Et là, il faut être malin. Au moins un match, ça veut dire la probabilité qu'il gagne un match. Plus la probabilité qu'il gagne deux matchs. Plus la probabilité qu'il gagne trois matchs. Ou, dit autrement, 1 moins la probabilité qu'il gagne zéro match. Oui, je sais pas pourquoi j'ai mis un match et puis j'ai pas mis un match et puis j'ai pas mis un match. C'est bizarre. J'étais concentré sur les mathématiques et j'en ai oublié mon français. Alors, 0 match parmi trois. 0,352 fois 0,648 à la puissance 3. Et puis, ça doit donner. Oui. Parce que c'est la traduction de, il gagne au moins un match. Donc, il en gagne un, ou il en gagne deux, ou il en gagne trois. S'il a gagné un match, il en a gagné au moins un. S'il en a gagné deux, il en a gagné au moins un. Et s'il en a gagné trois, il en a gagné au moins un. Donc là, en probabilité, souvent, c'est des questions de compréhension de français et plus des questions de compréhension de mathématiques. Pardon ? Bienvenue dans le monde. Alors, ça, c'était 7,9. Le 7,20. Alors, les personnes en difficulté peuvent téléphoner à un service social pour contacter un assistant afin de discuter et fixer un éventuel, ou fixer éventuellement un rendez-vous. Le service social est débordé. Oui. Alors, on a quoi ? Entretien téléphonique immédiatement. Vous pouvez faire un petit table comme ça rapidement. Soit, elles obtiennent un entretien téléphonique immédiatement. Donc, ça, c'est dans 60% des cas. Soit, elles n'obtiennent pas un entretien téléphonique immédiatement. Parmi ceux qui n'ont pas obtenu d'entretien téléphonique, 3 fois sur 4, un assistant les rappelle le jour même. Donc, on va faire, si on va tout mettre avec des chiffres à virgule, dans 0,75% des cas, la personne est rappelée le jour même. M. Et dans 0,25% des cas, elle est rappelée le lendemain. J'essaie d'utiliser les lettres qui sont données. Le lendemain. Ensuite, si les personnes ont pu parler immédiatement à l'assistant, c'est-à-dire dans ce cas-là, elles obtiennent un rendez-vous dans 80% des cas. Donc, la personne obtient un rendez-vous. Et puis, dans 20% des cas, elles n'obtiennent pas de rendez-vous. Ensuite, lorsqu'elles sont rappelées le même jour, c'est-à-dire, là, c'est compliqué tout ça. Elles obtiennent un rendez-vous dans 60% des cas. Et pas de rendez-vous dans 40% des cas. Si elles sont rappelées le lendemain, elles obtiennent un rendez-vous dans 40% des cas. Et donc, pas de rendez-vous dans 60% des cas. Donc là encore, d'abord un petit exercice de français avec une analyse de texte. Un petit texte simple. Alors maintenant, question A. Quelle est la probabilité qu'une personne qui appelle demande un rendez-vous ? J'ai raconté une fois. C'est deux mondes ou obtiennent ? Ah ! Alors, attendez. Ah, c'est demande. D'accord. Excusez-moi, j'ai mal interprété. Alors, c'est demande un rendez-vous, c'est pas obtiennent un rendez-vous. Donc, la probabilité qu'une personne demande un rendez-vous, c'est toutes les branches où on arrive à rendez-vous ici. Donc, c'est elle obtient un entretien téléphonique et elle obtient un rendez-vous ou pas d'entretien téléphonique et rappeler le jour même et rendez-vous plus pas d'entretien téléphonique et rappeler le lendemain et demander un rendez-vous. Ça veut dire que c'est 0,6 fois 0,8 plus 0,4 fois 0,75 fois 0,6 plus 0,4 fois 0,25 fois 0,4 Donc, dans 70% des cas, la personne demande un rendez-vous. Et le B on a une probabilité conditionnelle. Et c'est la probabilité que la personne demande un rendez-vous sachant qu'elle n'a pas dû attendre qu'on l'appelle. Euh... C'est le pourcentage des personnes ayant rendez-vous n'a pas dû attendre qu'on l'appelle. C'est le contraire. Attendez, attendez, je redis la fin. C'est le pourcentage des personnes ayant rien à rendez-vous n'a pas dû attendre qu'on l'appelle. C'est le contraire. C'est la probabilité qu'une personne n'a pas dû attendre sachant qu'elle a eu un rendez-vous. Oui. Rappel qu'est-ce qu'il y a un rendez-vous ? Oui, bon, on peut. Oui. Peut-être qu'il faudrait écrire. Peut-être. Quel pourcentage des personnes demandant un rendez-vous n'a pas dû attendre qu'on l'appelle ? C'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous. Alors, c'est pas dû attendre et rendez-vous divisé par la probabilité d'avoir obtenu un rendez-vous. On la connaît. C'est 70%. C'est calculé avant. C'est ce qu'on a calculé avant. Et puis, pas dû attendre qu'on l'appelle et eu un rendez-vous. Demander un rendez-vous. Excusez-moi, j'ai tellement resté fixé sur avoir un rendez-vous. Donc là, elle n'a pas dû attendre. Donc 0,6 fois 0,8. Donc c'est 0,6 fois 0,8 sur 0,7. 0,48 sur 0,7. Il a trouvé la réponse entre nous. 6,8,6. Donc à peu près 6,8,5. Ça fait à peu près 6,9. C'est à peu près 6,9. diminué. Sous-titrage Société Radio-Canada